Monsieur le ministre, effectivement, les annonces de ce matin peuvent paraître surprenantes, étant donné que le projet à Gossely avait été qualifié de priorité. Ceci dit, recherche effectuée, il apparaîtrait que le centre de Bruxelles soit effectivement, comme mes deux précédents collègues viennent de le signaler, un outil complémentaire au développement du groupe Merlin en Belgique et en Wallonie, en ce qui concerne le site de Charleroi. Donc, comme mes collègues Carollo, c'est tout préoccupé par l'avenir économique et touristique de ma région, que j'avais quelques questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez confirmer que l'outil de Bruxelles serait complémentaire à celui de Charleroi et ne viendrait donc pas le mettre à mal ? Est-ce que vous avez eu des contacts avec le groupe Merlin ? Et enfin, est-ce qu'effectivement, ce projet bruxellois serait plutôt un musée sans véritable attraction mécanique, contrairement à l'outil qui serait développé potentiellement, prioritairement à Charleroi ? Merci. Voilà, Madame la députée, Messieurs les députés, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, lorsque cette information est parue, j'ai partagé, je crois si je vais dire, les palpitations, les émotions, mais en tout cas les questions qui sont les vôtres, en me disant, mais est-ce qu'il y a une forme de concurrence, voire d'incompatibilité entre les deux ? Je dois vous rassurer, il n'en est rien. En fait, on parle de deux concepts différents. D'ailleurs, les superficies concernées sont notablement différentes, puisqu'on parle de 3 000 m² dans cet espace, dans ce centre, qui serait niché dans l'espace des docks à Bruxelles. On parle de l'ordre de 700 000 m² pour l'activité qui serait déployée à Charleroi, bien plus. Et je réponds à cela à vos questions. Nous avons pris contact, effectivement, pour avoir confirmation de cela auprès du groupe Merlin. Et il nous a été confirmé que les deux activités ne sont pas en contradiction. Vous l'avez évoqué, elles pourraient même se renforcer mutuellement, à la fois dans la visibilité des implantations légolades sur le territoire belge, à Bruxelles et en Wallonie d'une part. Par ailleurs, des synergies en termes d'équipe, de personnel, ou d'autre part, enfin, des packages qui seraient proposés alors aux visiteurs, aux touristes, qui viendraient à la fois découvrir le centre et à la fois découvrir le parc d'activité. J'emploie encore le conditionnel, bien évidemment, puisque nous sommes toujours en phase d'études. On a eu l'occasion d'informer, pas à pas, et en toute transparence, avec la direction de Merlin, avec la SOGEPA, des étapes préparatoires en ce qui concerne l'étude du dossier de l'implantation. à Charleroi. Vous me questionnez également concernant Thunder Power. On est ici dans un schéma qui est, vous le savez, un schéma qui a subi à la fois un certain nombre de difficultés liées à la crise Covid, liées à la temporalité, à la recherche de fonds et encore à d'autres paramètres. Donc j'ai indiqué il y a déjà quelques mois de cela que je considérais que le dossier de Thunder Power n'était plus qu'une hypothèse par rapport au site, n'était en tout cas plus prioritaire, et que nous avions le devoir en ce qui concerne la reconversion régionale de pouvoir explorer l'ensemble des possibilités. On est ici dans un segment de loisirs, par ailleurs fortement créateurs d'emplois et aussi d'un certain profil d'emploi, mais dans le même temps, avec la même énergie, nous sommes mobilisés pour la reconversion industrielle, pour préserver les activités industrielles qui sont aujourd'hui existantes sur notre territoire, pour y nicher notamment des relocalisations de maillons industriels pour permettre le déploiement de ce qui existe. Je pense que lorsqu'on raisonne en termes de reconversion d'un territoire, il serait, me semble-t-il, aventureux de se dire, tiens, avant même de déployer cette énergie pour soutenir le redéploiement du territoire, je me prive de telles hypothèses, je me prive de telles possibilités. Ce n'est pas le choix que le gouvernement Wallon a fait, ce n'est pas le choix que les autorités locales ont porté. Au contraire, nous voulons maximaliser l'ensemble des possibilités. Et il y aura de l'industriel, il y aura du loisir, il y aura d'autres formes d'activité. Je pense que ceci correspond bien aussi au profil et aux possibilités, aux aspirations en termes d'activité de nos concitoyens. Vous avez mentionné effectivement le fait qu'il y aurait des autres exemples de cohabitation de ces deux parcs, un plus indoor, si je puis dire, de plus petite dimension, et l'autre plus large. C'est effectivement bien le cas, suivant ce qu'on m'indique à New York, au Japon, en Californie, et partiellement au Royaume-Uni, il y a cette cohabitation de deux activités. Je clôture en indiquant que nous devons continuer à soutenir nos efforts en vue d'être accueillants pour un certain nombre d'investissements sur notre territoire, d'être robustes dans l'analyse de ceci et de veiller à ce que ces projets représentent dans le temps également des perspectives, à la fois bien sûr pour les villes, pour les communautés concernées, mais aussi pour les hommes et les femmes de notre région qui trouveront bien sûr du travail, et c'est vraiment mon souhait le plus cher. Merci en tout cas de votre vigilance par rapport à ce dossier, nous la partageons au gouvernement. Merci. Je remercie Monsieur le Ministre d'avoir fait le point, et par la même occasion, je pense d'avoir pu rassurer tout le monde. Le projet bruxellois ne met visiblement pas à mal celui de Gossely, et pourrait même au contraire, comme vous venez de l'indiquer, renforcer l'offre du groupe, et ça confirme en tout cas la volonté de ce groupe de se développer chez nous, et ça je crois que c'est en tous les cas une très bonne nouvelle. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...